annonceurs chef d'entreprise et autres bref population d'ici et d'ailleurs cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités non seulement en français mais aussi enfants dit à marie foule foudé baton à vous le choix pour en savoir plus veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35 l'éducation un des premiers facteurs d'équité et d'inclusion puissant vecteur de développement définit aussi comme l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté d'élever les niveaux de santé de promouvoir l'égalité entre les sexes et de faire progresser la paix et la stabilité bonsoir bienvenue nous parlons sur ce plateau de l'éducation au niveau secondaire l'évolution du sous secteur de l'enseignement général les principaux changements obtenus ces dernières années et l'avenir que promène le gouvernement talent à ce sous secteur quelques minutes d'échange avec waro yves tchabi ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle bonsoir monsieur le ministre bonsoir monsieur le journaliste un plaisir de vous recevoir avec honoré naoum mon confrère du radiocotonou honoré bonsoir bonsoir marcel bonsoir monsieur le ministre bonsoir monsieur naoum alors nous vous recevons sur ce plateau on sait que vous portez bien entendu plusieurs casquettes ben ici nous vous recevons en tant que ministre en charge de l'enseignement secondaire général alors véritablement qu'est ce qui a changé en en la matière de gouvernance même de ce sous secteur merci monsieur naoum je voudrais une fois encore vous remercier de l'opportunité que vous me donnez de parler au nom du gouvernement des avancées que nous avons eu dans le sous secteur de l'esg depuis 2016 à ce jour oui parlant de gouvernance effectivement beaucoup de choses ont changé et c'est visible je vous prends à témoin la première chose que je peux dire c'est déjà le temps scolaire qui depuis des à quelques années depuis huit ans le temps scolaire est respecté pour nous le temps scolaire sacré parce que le temps ne se rattrape pas alors lorsque une année qui doit faire neuf mois est amputée comme par le passé où on avait des années scolaires de cinq mois vous comprenez que cela pose des problèmes donc vous observez que depuis quelques années le temps scolaire vraiment respecté il ya plus de grève intempestive c'était le principal la principale cause les apprenants et surtout les enseignants se donnent au travail avec joie avec gaieté avec enthousiasme ça c'est le ministre qui parle oui avec enthousiasme ils se mettent au travail et ça je crois que c'est à l'actif de tous les acteurs évidemment du gouvernement mais de tous les acteurs que je viens de citer toujours au niveau de dessous ce sous secteur vous allez aussi constater que il ya un regain de confiance vis-à-vis de l'école publique par le passé les parents d'élèves y compris peut-être vous et moi nous envoyons systématiquement nos enfants dans le privé pas parce que c'était pas fantaisie mais justement parce qu'il se posait des problèmes de confiance la confiance est revenue et aujourd'hui les parents d'élèves inscrivent les enfants dans le public sans problème et cela se traduit par donc les statistiques ce qui a également changé en termes de gouvernance c'est les marges d'erreur la gestion mettons qui ne tient pas compte du des données statistiques réelles aujourd'hui avec le numérique que nous implémentons au niveau du sous secteur c'est des choses qui sont réglées alors nous gérons les flux avec beaucoup moins d'erreurs nous gérons avec précision nous mettons à contribution le numérique vous fait de la gestion efficiente donc nous gagnons en temps en énergie et cela peut se constater à plusieurs niveaux que ce soit au niveau des examens que ce soit au niveau du suivi des enseignants du suivi des programmes scolaires et etc etc par exemple ce qui concerne les examens vous savez que par le passé pour le moindre papier un apprenant pouvait quitter des centaines de kilomètres quitté carrément pour venir jusqu'à porte au niveau rien que pour prendre une attestation aujourd'hui c'est révolu voilà donc globalement ce que je puis vous dire il ya bien d'autres choses si le temps permet nous allons revenir là dessus qu'est ce qui a permis de faire d'eau à ces problèmes je veux citer par exemple les grèves répétées les enseignants se apporte-t-il vraiment mieux désormais évolue-t-il dans des temps de bonnes conditions désormais ce qu'il faut noter c'est la qualité du dialogue social et surtout la proactivité du gouvernement vous allez noter que le gouvernement n'attend pas forcément du tapage avant de prendre ses responsabilités dans la mesure des moyens disponibles donc cette proactivité permet déjà de devancer les problèmes de régler les problèmes selon donc les moyens de façon progressive et il ya donc cette mettons confiance cette complicité et qui fait que les enseignants sont réellement au travail ils se mettent au travail et je le disais tantôt avec vraiment que joie avec enthousiasme ça ne veut pas dire que tout est rose nulle part au monde est ce qu'il ya beaucoup de grincement dedans oui reconnaît c'est normal c'est normal qu'il y ait des problèmes nulle part au monde les choses ne sont roses et mais ce qu'il faut reconnaître c'est qu'il ya réellement des avancées en ce qui concerne justement la gestion du personnel les carrières les salaires etc en termes du salaire vous savez très bien que il ya eu des augmentations même tout récemment il ya eu des augmentations salariales en termes de gestion des carrières puisque c'était les principales causes de grève en termes de donc gestion des carrières vous savez qu'aujourd'hui les actes paraissent mieux que par le passé vous savez également qu'aujourd'hui l'enseignant où qu'il soit peut accéder à ses actes de carrière justement par le numérique par le passé c'était pas ça donc il faut comprendre que tout cela c'est des éléments qui favorisent justement que les gens se mettent au travail le cadre de concertation et du dialogue mis en place est-il réellement fonctionnel ça fonctionne et au niveau sectoriel il ya les caps les commissions administratives paritaires qui fonctionne tout récemment au niveau du secteur de l'éducation nous avons tenu les élections professionnelles sectorielles et nous allons bientôt mettre en place les bureaux des caps ça marche ça fonctionne d'accord il ya deux aspects sur lesquels je pense qu'il est important de revenir c'est l'aspect grève est ce que juste parce qu'on a constaté qu'il ya moins de grèves au niveau de l'école au niveau de l'enseignement secondaire de façon précise qu'il faut dire que tout se porte bien à l'école est ce que c'est un indicateur qui devrait rassurer non ne disons pas que tout est rose il vient de le dire mais nous disons et il faut le reconnaître avec nous il faut le constater avec nous que nous sommes proactifs dans la gestion des problèmes des personnels en général et des enseignants en particulier ils ont donné quelques exemples je sais que vous allez me poser la question sur les ame et à ce niveau je peux avancer on y reviendra c'était voilà on en viendra c'est des enseignants n'avons pas attendu pour prendre certaines mesures c'est un exemple on dit que la proactivité du gouvernement participe quand même à ce qu'on est en train de dire d'accord le deuxième sujet qui m'intéresse beaucoup plus c'est les statistiques vous avez dit qu'il ya plus de confiance maintenant les parents envoient beaucoup plus les enfants dans les écoles publiques alors ça veut dire que vous avez un fort taux comment on gère ça les flux nous les gérons avec pas trop disfruté c'est vrai que nous ne croisons pas les bras à ce niveau justement j'allais vous dit tenant compte donc de cette première question que avant 2007 nous avons au total environ 16 mille infrastructures scolaires confondues en l'espace de quelques années nous en avons ajouté plus plus de mille et nous comptons en faire davantage et tout ça là c'est des receptacles pour accueillir donc le flux d'apprenants qui vient donc juste pour vous dire que il ya des actions qui visent donc à renforcer le dispositif en infrastructures scolaires en thème de salle de classe en thème de matériel la pédagogique etc en thème d'enseignants pour donc à contenir à ce flux là et justement pour ce qui concerne les ans les enseignants ça fait aussi l'un des éléments qu'il faut noter et en termes de changement positif par le passé les établissements étaient obligés de faire recours aux enseignants vacataires un recours systématique aux enseignants vacataires pour régler la question donc d'enseignement et vous saviez tous comment cela se passait il n'y avait pas réellement un contrôle de la question on pouvait prendre des enseignants qui n'avaient pas le profil et ainsi de suite ainsi de suite avec un fond de clientélisme et cetera et nous notions des classes d'examen qui n'avaient pas de professeurs de sciences et consorts des classes d'examen aujourd'hui c'est révolu déjà le système de vacations a changé nous avons mis en place le système d'aspirada qui permet de régler la question donc de la pénurie numérique et également de qualité j'insiste sur la qualité pour mentionner que ceux qui sont utilisés sont dans une base de données et cette base de données est constituée après un test de sélection et peuvent prendre part au test de sélection des enseignants qui répondent à un certain profil le programme d'action du gouvernement promet en quelque sorte la promotion de l'accès équitable à l'enseignement secondaire général de qualité à ce niveau qu'est ce qui a été fait depuis 2016 il y a déjà que quand vous prenez l'indicateur sur le financement de ce secteur c'est l'indicateur très parlant pour montrer les efforts du gouvernement en 2016 nous étions à environ 61 milliards d'investissements dans le sous secteur aujourd'hui nous sommes à près de 200 milliards ce qui représente environ 223 % d'augmentation ça pour les financiers vous diront chapeau mais de façon concrète qu'est ce qui est fait pour s'assurer que tous les béninois qui aspirent donc à l'enseignement secondaire général qu'ils soient fuités aux garçons qu'ils soient en zone urbaine ou en zone rurale ont réellement accès j'ai parlé tantôt des infrastructures il y a eu donc des investissements au niveau des infrastructures et cela se poursuit j'ai parlé tantôt des enseignants ça fait rien que pour le sous secteur environ 18 mille enseignants ame qui sont recrutés déployés il y a également des acd peu près de 2006 qui sont recrutés et déployés il y a également la formation des enseignants là également nous les formons en cours d'emploi nous formons ceux des am qui ont des diplômes académiques c'est à dire qu'ils n'ont pas de diplôme professionnel il y a également le recrutement et la formation du personnel d'encadrement en temps des conseils pédagogiques inspecteurs donc c'est vraiment tout un ensemble d'actions pour s'assurer réellement que l'enseignement est réellement garantie un enseignement de qualité des mesures ont été prises récemment pour qui et qui prennent d'ailleurs en compte quelques préoccupations des 16 enseignants ame dont vous avez parlé ils sont nombreux d'ailleurs mais une question demeure leur reversement où est-ce qu'on en est oui vous voulez parler des enseignants ame pourquoi ça fait rire oui ça me fait rire parce que la question elle revient nous nous répondons et nous avons l'impression que bon il ya des doutes mais je voudrais vraiment lever ces doutes là le gouvernement n'a pas attendu que l'on réclame cela le gouvernement a pris de son propre chef l'initiative de reverser les enseignants ame quand on s'attendait même le moins et c'est une décision qui est prise en toute responsabilité ce n'est pas parce que la décision est prise que le lendemain même temps cela va s'exécuter il faut respecter un certain nombre de critères pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème vous vous souvenez les conditions du reversement d'une certaine catégorie en 2008 faudrait pas qu'on retombe dedans il ya non seulement des questions de qualité et mais aussi des questions d'équité et par la suite des questions de gestion de carrière donc il faut qu'on s'assure que tout ceci est maîtrisé et nous sommes en train de régler cela ce n'est pas seulement les ministères en charge de l'éducation qui font le job il ya également la fonction publique puisqu'il faut les reverser dans la fonction publique mais il ya aussi le ministère des finances c'est une question budgétaire donc le reversement doit tenir compte d'un certain nombre de critères et également justement des questions budgétaires mais vous êtes d'accord que quand l'application doit être beaucoup doit durer beaucoup plus de temps de la date de la prise de la décision il y on peut se poser des questions je comprends l'impatience surtout quand on sait que ce gouvernement qui a pris justement la décision n'a que disons quelques mois pour ne pas parler de deux ans c'est la fin du mandat je comprends l'impatience des uns et des autres il reste quand même deux ans et non non et très sincèrement cette décision qui est prise par le gouvernement sera appliquée elle sera exécutée je voudrais tout simplement vous rassurer je vous donne pas de date mais je vous rassure que ce sera fait et le plus tôt possible ça n'a rien à voir avec ce que vous dites et on a encore le temps pour le faire ce n'est pas une promesse en l'air pas du tout parce qu'on vous prendra au mot avant la fin je crois que oui le gouvernement n'a jamais eu des problèmes de crédibilité en ce qui concerne les engagements qu'il prend donc il faut il faut en tenir compte alors l'argent dont vous avez parlé tantôt qui est investi aujourd'hui dans l'enseignement secondaire de façon fondamentale pour améliorer la qualité sur le terrain cet argent est investi ou sur l'homme ou sur le matériel sur les deux sur le matériel nous avons parlé des infrastructures forcément lorsqu'on parle d'école il faut des salles de classe il faut des tables et bancs etc etc mais surtout sur l'homme sur l'homme il faut des enseignants et des enseignants de qualifier de qualité des enseignants qualifiés donc c'est sur les deux alors quand vous voyagez à l'intérieur du pays aujourd'hui est ce qu'on peut encore dire qu'on identifie des salles sous les arbres ou bien c'est terminé je reconnais que nous n'avons pas atteint les standards que nous souhaitons je reconnais que il ya encore des écoles qui souffrent d'infrastructures il y'a quelques mois vous m'avez vu à au sujet et à semer en train donc de constater des dégâts de tornades mais quelques semaines après nous avons tout réfectionné c'est une dynamique et ces salles de classe qui sont décoiffées lorsque vous interrogez vous interrogez l'architecture soit c'est des salles de classe qui sont là il ya très longtemps ou qui n'ont pas été construites selon les normes et c'est justement tenant compte de tout cela que très tôt le gouvernement a mis en place une structure qu'on appelle l'assise l'agence de construction des infrastructures du secteur de l'éducation pour s'assurer non seulement que l'argent qu'on met à disposition des secteurs de l'éducation pour construire les infrastructures que cet agent est réellement utilisé pour que nous ayons rapidement les infrastructures mais des infrastructures construites selon les normes standard les normes de qualité et justement vous allez voir vous allez constater si vous allez sur le terrain que les nouvelles salles de classe que nous construisons les nouveaux bâtiments n'ont rien à voir avec ce qui existait juste là c'est des bâtiments modernes avec des rampes et qui respectent certaines contraintes notamment les handicapés qui doivent avoir accès et facilement aux salles de classe les latrines femmes hommes etc nous allons dans ce sens c'est vraiment une démarche de qualité nous évoquons la qualité non seulement des infrastructures du matériel mais nous évoquons aussi la qualité de l'homme la qualité des formateurs est ce que l'option de faire appel aux enseignants qui jouissent déjà de leur droit de retraite est-elle envisageable un enseignant est un professionnel de l'enseignement il a non seulement le savoir mais il dispose aussi de comment transmettre le savoir et lorsque il est admis à la retraite il ne cesse pas d'être enseignant dans sa formation si vous êtes un ingénieur bâtiment à la retraite vous demeurez ingénieur bâtiment alors toutes les fois que vous n'avez plus les mêmes forces oui justement vous n'avez plus les mêmes forces vous avez moins de force vous avez plus d'expérience voilà alors toutes les fois que cela est nécessaire de faire recours à ceux là qui ont une certaine expertise et qui ont de l'expérience confirmée et qui ont encore de l'énergie pourquoi ne le ferions nous pas si c'est la condition pour avoir les résultats je pense notamment à certains inspecteurs et conseils pédagogiques admis à la retraite mais qui sont encore solides et qui même font des consultations sur le plan national et à l'international quand on a besoin d'eux pensez-vous monsieur aussi que c'est pas bien de leur faire appel est ce que c'est pas une insulte à la jeunesse non la jeunesse n'est pas du tout mise de côté la jeunesse n'est pas du tout mise de côté au contraire la jeunesse est sollicitée et cela si on on le fait appel c'est souvent pour assister la jeunesse nous avons besoin d'eux pour autant qu'ils sont encore solides sinon les autres pays en profitent j'en connais ils sont nombreux à constituer des cabinets d'expertise et qui sont sollicités à l'international alors quand on a besoin d'eux de leur expertise de leur expérience il faut leur faire appel l'option de recruter beaucoup plus de jeunes l'option de mettre en place une base de données pour les aspirants qui concerne surtout les jeunes n'est-elle pas satisfaisante je puis vous dis avec certitude que ça se passe nettement mieux que par le passé ça se passe nettement mieux que le système de vacations sévées pendant un certain nombre d'années qui pratiquement a fait du mal à l'école ça se passe mieux parce que nous avons pu régler la question de la quantité nous avons pu régler la question de la qualité c'est une dynamique qui est en cours en parlant de dynamique par exemple je veux mettre l'accent sur la formation nous les formons nous formons systématiquement cela par exemple qui ne sont pas titulaires de diplôme et professionnel donc pour ma part c'est nettement mieux et justement grâce à ce programme nous avons définitivement rompu avec cette situation où vous allez dans des collèges des salles de classe d'examen qui n'ont pas de professeur essentiel monsieur le ministre je voudrais nous inviter à présent à regarder ces images que nous avons apprêté pour la circonstance ça donne un peu plus de lumière sur certaines de vos actions dans le sous secteur de l'enseignement général depuis 2016 où le bénin a amorcé une nouvelle ère le sous secteur de l'enseignement secondaire est l'un des piliers de la transformation structurelle qui touche l'éducation au coeur de la dynamique une réforme majeure dans la préparation et l'organisation de l'examen du brevet d'études du premier cycle bepc auparavant c'était autour de cinq mois qu'il nous fallait de préparatifs et c'était de façon manuelle quasi artisanale nous sommes passés de cette approche là à une opération d'inscription des candidats en ligne à l'examen du bpc et depuis quatre ans que nous avons mis cette approche en oeuvre nous sommes parvenus en 2023 à réduire le temps des travaux et des opérations à trois semaines depuis 2023 nous sommes parvenus à installer les relevés de notes de façon numérisée et nous les rendons disponibles depuis 2023 en intervalle d'une semaine mais également la délivrance des attestations de l'examen du bpc en un mois après la proclamation des résultats et enfin pour 2026 il est poursuivi que nous puissions passer tout comme dans le cas de l'examen du bpc à l'inscription en ligne des candidats à tous les examens techniques la digitalisation en cours dans ce sous secteur éducatif vient donc simplifier les procédures l'amélioration des résultats est dû principalement à trois facteurs premier facteur les hommes oui le gouvernement a recruté assez d'enseignants l'autre chose qui est cause donc de cette réussite là c'est l'arrivée de l'educ master plus personne ne peut maintenant tricher on a le bon juillet temps vous confondez jacques a doublé là bas on négocie on le met ici et ici dessus dessus c'était très particulière au point où ceux qui allaient au bpc n'étaient pas les gens d'un bon niveau et pour garantir une éducation de qualité à tous les élèves l'un des défis que le gouvernement s'est engagé à relever est la construction des infrastructures scolaires et leur équipement en vue d'offrir de meilleures conditions d'apprentissage aux apprenants et aux enseignants le gouvernement avec l'assise à travailler sur la modernisation des infrastructures du secteur de l'éducation en particulier les collèges d'enseignement généraux et donc les nouveaux cg ce sont des établissements d'abord où il y aura la sécurité aussi bien pour les personnes que pour les biens donc ils sont entièrement clôturés on aura une meilleure ventilation naturelle donc il sera plus agréable de travailler même en temps de grosse chaleur on a une bonne luminosité donc les élèves pourront mieux travailler donc chaque bloc de classe aura cette toilette moderne que ce soit pour les élèves en séparant filles et garçons et que ce soit pour les le corps enseignant toutes choses qui permettront à chaque apprenant d'avoir accès à un environnement d'apprentissage sûr adapté et inspirant on parle d'amélioration des résultats aux différents examens scolaires dans l'enseignement général notamment qu'est-ce qui a vraiment changé oui monsieur a aussi beaucoup de choses ont changé nous avons évoqué la gouvernance nous avons évoqué la disponibilité des enseignants en nombre suffisant et de qualité nous avons également évoqué le temps scolaire qui désormais est utilisé judicieusement donc il n'y a plus de pertes de temps scolaire et bien d'autres choses et tout cela a donné des résultats les résultats c'est les chiffres en chiffres c'est ce que vous observez en 2016 nous étions pour le BPC je dis bien le BPC à 15,81% de succès en 2015 dès votre arrivée en en 2023 donc les résultats derniers là 69,21% et la couvée ascendante la couvée ascendante et quand je prends le baccalauréat pour le baccalauréat nous étions en 2016 à 30,14% et l'an dernier en 2020 63,08% ça c'est des indicateurs qui parlent d'eux-mêmes et qui nous rassurent de ce que les réformes engagées est ce que ce sont des résultats politiques aménagés non c'est pas possible c'est pas pour cela soit ainsi notre baccalauréat est respecté dans la sous-région vous le savez très bien d'accord notre baccalauréat est respecté dans la sous-région et il y a de ces pays lorsque vous allez avec un baccalauréat binois européen des pays européens vous ne refaites pas le baccalauréat contrairement vous avez le sentiment que c'est de la même façon jusque là oui bien sûr bien sûr l'éducation n'a de valeur que lorsqu'il y a de la rigueur et si nous voulons vraiment évaluer à sa juste valeur ce que nous faisons il faut forcément de la rigueur non seulement pendant l'apprentissage mais aussi au mois des évaluations donc c'est des résultats totalement honnêtes un problème qui a existé jusqu'à présent sinon jusqu'à un passé pas si lointain la pénurie des enseignants notamment dans des matières comme les mathématiques les sciences physiques et même de l'éducation physique et sportive les sports comment est-ce que vous gérez tout ça aujourd'hui quelle est la situation à quel taux est-ce qu'on se situe en termes de couverture d'enseignants oui aujourd'hui nous sommes à plus de 95% de couverture d'enseignants je répète plus de 95% vous avez évoqué les mathématiques nous n'avons pas de soucis de mathématiques en ce qui concerne les enseignants du premier cycle nous en avons en ce qui concerne les professeurs certifiés et nous travaillons à corriger cela pour ce qui est de l'éducation physique et sportive oui justement à ce niveau on n'en parle pas mais c'est plutôt là où il ya le plus de besoin et mais ce sera corrigé parce que notre institut de national d'espoir à portembourg l'inefs a mis donc sur le marché des centaines environ 400 à 500 enseignants qui constitue le vivier que nous allons bientôt recruter suite à un test qui est en cours de préparation mais à moyen et long terme en ce qui concerne les professeurs de sciences et de mathématiques notamment nous pensons que cela sera réglé avec la mesure prise par le gouvernement de créer des écoles normales scientifiques et des lycées scientifiques et là également les financements sont bouclés les études sont achevées il est question de mettre en place des lycées scientifiques qui vont former nos enfants à partir donc de la seconde jusqu'en terminale en sciences exclusivement ils auront un baccalauréat scientifique et seront récupérés par des écoles normales scientifiques donc des écoles normales supérieures scientifiques pour faire des professeurs certifiés de sciences et la question sera réglée à donner les conditions seront réunies pour pouvoir les accueillir parce que faut pas les former après ils seront à l'air non justement d'accord alors les standards quand on parle d'occupation au niveau des salles c'est que le ratio entre enseignants et comment dirais-je apprenant quels sont les standards du bénin est ce que nous sommes dans les normes aujourd'hui oui nous c'est les effectifs pléthoriques dans les salles de classe il faut quand même régler ça aussi oui justement c'est ce que j'allais vous dire la situation n'est pas uniforme d'accord nous avons bien des établissements où les standards sont respectés et au niveau du secondaire nous parlons beaucoup plus donc de groupes pédagogiques et d'effectifs mais malheureusement il y a quand même des établissements où les standards ne sont pas respectés j'avais pris une directive pour demander donc le respect donc des standards et demander à tous les chefs d'établissement de respecter les standards évidemment de notre côté avec justement l'outil du numérique nous avons donc pratiquement la situation et nous essayons donc de corriger à partir du niveau mais quand le chef d'établissement n'a pas l'effectif qu'il faut le nombre d'enseignants qu'il faut à sa disposition comment il fait que vous respectez le standard nous mettons les enseignants à sa disposition donc il alerte il alerte et on met à sa disposition en fait comment cela fonctionne il ya une plateforme qui est disponible au niveau de chaque établissement et les chefs d'établissement n'ont qu'à renseigner avec donc les statistiques et ça ressort au niveau central et avec justement une étude une analyse qui est faite et qui sort donc les options donc à observer votre ambition celle ci qui vous est beaucoup cher d'ailleurs c'est de n'avoir qu'à gérer seulement 30% d'apprenants dans l'enseignement général leur investissement de la tendance comment est-ce que ça se fait de façon concrète aujourd'hui c'est progressif les apprenants eux-mêmes et les parents sont très sensibilisés et comprennent l'orientation du gouvernement je peux vous dire que déjà au niveau du technique nous constatons une levée donc des effectifs j'étais au lycée koulibaly pour lancer la première série des examens techniques et j'ai pu noter là que nous sommes passés de de moins de 4000 candidats en 2016 à plus de 12000 actuellement donc les chiffres multipliés par trois quatre et quand vous prenez les effectifs même au niveau des filles ces effectifs existent là là également nous avons une flambée et cela ne va pas s'arrêter alors lorsque nous parlons de son 10% au niveau de l'uf tp ne regardez pas seulement le système formel il ya également le système informel autre chose tantôt nous parlions de la réforme au niveau du bpc en fait cette réforme qui veut que tous les enfants dès déjà le premier cycle fassent tous les sciences c'est également pour les préparer à l'enseignement technique et la formation professionnelle voilà donc c'est une réforme que vous comptez piloter elle est elle est déjà conduite elle est en cours d'accord alors je voudrais aborder le volet des filles vous avez annoncé bien entendu à la communauté que vous avez créé des conditions pour accueillir donc gratuitement les filles dans l'enseignement secondaire qu'est ce qu'il en est concrètement aujourd'hui il ya beaucoup d'actions qui y sont menées vous observez qui a des kits scolaires qui sont gratuitement distribués aux filles et sous la conduite de ma collègue la ministre des affaires sociales de la microfinance il ya même des transferts monétaires qui sont voilà qui sont attribués à des filles tout ceci pour les encourager et surtout les maintenir et à l'école il ya aussi d'autres grandes actions que vous connaissez déjà que au premier cycle de l'enseignement secondaire général vous êtes conscient que les filles ne payent pas de contribution donc la subvention l'exonération vous dites les filles est ce que c'est toutes les filles parce que il faut vraiment clarifier cette notion oui oui je vais préciser tous les béninois nous suivent il s'agit bel et bien de toutes les filles de l'enseignement secondaire général premier cycle au niveau donc du public nous allons même au delà depuis l'année dernière cette mesure a été étendue au second cycle avec une mise à l'échelle de 20 communes sur les 12 départements donc la mesure d'exonération est déjà effective au second cycle donc il ya des collèges à 20 20 communes où les filles du second cycle ne payent pas de contribution la génération et la génération est prévue si nous avons commencé c'est que la génération est prévue d'ici 2000 cela tiendra compte évidemment de la performance du budget de clé manières c'est prévu qu'est ce que toutes ces actions c'est vrai cela arrange les filles cela arrange une certaine couche mais qu'est ce que cela coûte à l'état ça fait beaucoup d'argent rien que pour la subvention dont je viens de parler et nous sommes à près de 4 milliards par an et c'est beaucoup d'efforts pour les générations oui oui ça va continuer comme ça va continuer puisque ça donne des résultats et une fois que c'est mis en chantier il ya des évaluations périodiques lorsque les évaluations sont concluantes et les évaluations montrent que c'est un bon chemin pour régler bien des défis et pourquoi s'arrêter est ce qu'il vous plaît de rappeler l'objectif derrière ces mesures oui je disais tantôt que les kits scolaires les transferts monétaires ça permet d'encourager les filles surtout en milieu rural de poursuivre les études ça permet la rétention parce que nous avons un taux de rétention qui n'est pas très relisant donc ça permet surtout la rétention donc des filles il ya même des actions qui vont de là de des transferts monétaires directement aux filles il ya des actions qui sont faites en direction des mères de ces filles pour des activités génératrices de revenus alors les garçons parce qu'il ya des familles où il n'y a pas de filles il n'y a que des garçons ces garçons seront jaloux de ce que vous faites en direction des filles encore que parfois il existe des garçons défavorisés c'est ça effectivement plus que les filles je suis d'accord avec cette perception que il ne faut pas négliger les garçons parce que vous voulez dire tout à fait les garçons en soi ne sont pas négligés même s'il ya plus d'action en direction des filles il ya une réflexion en cours pour que le fossé ne soit pas grand et que on s'assure que réellement l'équité est assurée en prenant des mesures en faveur des filles il faudrait qu'on s'assure que les garçons aussi sont surtout comme le dit défavorisé il faudrait qu'on s'assure qu'il donc il ya une réflexion en cours dans ce sens est ce qu'il ne faut pas se préoccuper aussi de l'encadrement on l'a abordé brièvement tantôt les inspecteurs pédagogiques les conseillers pédagogiques les inspecteurs pédagogiques qu'est ce qui est fait dans leur sens l'école c'est les infrastructures c'est les élèves c'est les enseignants mais c'est aussi le contrôle et l'encadrement pédagogique nous ne sommes pas restés les bras croisés à ce niveau en 2016 nous avions quelques conseils pédagogiques et informels quand je dis oui oui et informel quand je dis informel c'est à dire qu'il n'y avait pas encore il n'y avait pas encore des conseils pédagogiques qui étaient cooptés et nous en avons recruté et formé et déployé et c'est la même chose au niveau des inspecteurs nous en avons hésité 65 pour tout le bénin on en a recruté 115 on a formé et déployé et il ya une très belle perspective pour ces deux catégories et dans les années à venir et nous allons à recruter des centaines selon donc le plan de recrutement que nous avons mis en place le plan est déjà mis en place et au delà donc des conseils pédagogiques et des inspecteurs nous avons ce que nous appelons le réap le réap c'est le réseau d'animation pédagogique d'encadrement d'animation pédagogique qui est assuré justement par le personnel d'encadrement donc en train des conseils pédagogiques et inspecteurs et pour s'assurer que les enseignants où qu'ils soient bénéficient de l'accompagnement donc du personnel d'encadrement et pour s'assurer également que les enseignements sont assurés des enseignements de qualité et les programmes d'études sont assurés à 100% avant l'année la fin de l'année scolaire et justement c'est à travers ce réseau que tout ce dispositif là donc est assuré et d'ailleurs nous avons insitué une revue de performance pédagogique qui se tient de façon périodique pour nous assurer du niveau de niveau donc des programmes d'études dans chacun des collèges ce qui suppose que lorsqu'il ya des problèmes à certains endroits il y a des plans de rémédiation soit sur les élèves ou sur les enseignants ou sur les programmes pour s'assurer que réellement tous les enfants ont pu avoir l'enseignement qu'il faut avant la fin d'année scolaire en 2026 comment imaginez-vous le bénin en thème d'infrastructures scolaires en thème d'infrastructures scolaires je crois que nous allons observer à un grand changement qualitatif je ne dirais pas une révolution mais un grand changement qualitatif vous avez vu la maquette tout à l'heure que j'ai vu quand le dg assises a parlé c'est une maquette et une maquette ça veut dire c'est d'abord une vision et vous allez vers cette vision et je disais tantôt qu'il ya déjà des infrastructures qui sont déjà construites sous ce modèle alors nous allons nous allons en avoir beaucoup plus avant en 2026 nous projetons oui près de mille d'accord salles de classe à construire d'accord et ça c'est déjà logé dans des projets tels que projets sens défis pour les consorts voilà donc cela veut dire qu'on peut se frotter les mains c'est ça oui et faire entièrement confiance au gouvernement pour atteindre ses objectifs nous pouvons nous rassurer que les problèmes d'infrastructures sont réellement adressés nous avons nous en avons déjà fait un millier et il ya encore un millier en cours d'accord voilà un thème de perspectives toujours pousser ces sous secteurs qu'est ce que vous avez envie de dire nous parlons beaucoup de l'enseignement technique de la formation professionnelle où il ya des chantiers tout le monde est au courant au niveau de l'enseignement secondaire général il ya également beaucoup de choses qui sont faites l'ambition du gouvernement et de son chef le président patrice salon c'est de faire en sorte que l'éducation générale au béné soit réellement vie c'est de faire en sorte que nous respections les normes et les standards internationaux c'est de faire en sorte que l'apprenant béninois n'a rien à envier de l'apprenant marocain français sénégalais et consorts voilà pourquoi toutes ces réformes sont engagées et se poursuivent notamment actuellement nous travaillons sur les curriculaires les programmes d'études avec le cne nous en parlons très peu mais voilà une structure qui fait beaucoup le concert national de l'éducation donc actuellement nous travaillons sur les programmes d'études pour les mettre aux normes il ya beaucoup d'autres choses donc c'est pour vous dire que ce sous secteur n'est pas du tout abandonné au contraire il ya beaucoup de choses qui se font à l'échelle de 10 vous donnez quatre notes on est où actuellement ben ça vaut d'apprécier nous sommes sur sur le terrain et nous jouons et c'est à vous d'apprécier non vous même vous voulez atteindre quel standard c'est ça la question oui en termes de standard nous voulons atteindre les meilleurs possibles en 2026 oui à l'échelle de 10 vous voulez être à quel niveau c'est la question ben si je disais que nous voulons 10 sur 10 vous direz que vous êtes trop ambitieux aujourd'hui on parle de 30% d'apprenants à gérer dans l'enseignement général est ce que après deux ans après cinq ans on va descendre encore 20% 10% pour totalement finir par éliminer l'enseignement général parlant de 30% nous avons nous sommes donnés l'horizon 2030 ça ne vient pas du jour au lendemain non ça ne vient pas du jour au lendemain c'est tout un processus et je vous disais que timidement ça a commencé parce que nous observons que les statistiques commencent à évoluer dans le sens que nous voulons donc c'est sûr que dans deux ans la même tendance sera observée il y aura nettement plus d'apprenants au niveau de l'enseignement technique la formation professionnelle ainsi de suite pour que en 2030 selon donc nos prévisions et en fonction des actions qui sont menées nous arrivons réellement à ce résultat là allez vous un message à adresser à ces acteurs là qui vous accompagne dans l'accomplissement de vos tâches c'est vrai que le gouvernement lui il a dans les orientations ça signe des objectifs qu'il faut atteindre mais en place des chantiers en termes de réformes mais les acteurs qui travaillent autour sont nombreux il ya des enseignants en premier lieu que je voudrais vraiment saluer et pour qui j'ai un profond respect parce que ces chiffres que nous venons de donner en termes de performance au niveau des examens des résultats des examens ce n'est pas sans eux c'est la preuve qu'ils ont compris que ces réformes sont porteuses et ils se sont associés à cela et cela me paraît très important je voudrais que ils aient davantage confiance et qu'ils aillent dans ce moment cela peut demander quelques sacrifices c'est totalement normal le sacrifice des uns et des autres mais le plus important c'est de reconstruire notre école pour un meilleur avenir les parents d'élèves ne sont pas du reste l'éducation c'est pas seulement une question de salle de classe c'est pas seulement une question d'école ou d'enseignants c'est aussi à la maison je voudrais en appeler donc à la responsabilité des parents que nous sommes pour qu'ils aient un regard sur leurs enfants je sais que dans certaines de nos contrées il y a des enfants qui sont presque abandonnés nous travaillons à sensibiliser les parents de manière à ce que réellement ils prennent leurs responsabilités donc pour les parents d'élèves qui nous observent je voudrais donc qu'ils apportent leurs contributions qu'ils comprennent le sens des réformes pour qu'ensemble nous reconstruisions réellement notre système les partenaire nos ptf ils sont nombreux qui nous accompagnent aussi bien au niveau de l'esg que de l'uf tp je voudrais les rassurer les rassurer de ce que le gouvernement est réellement déterminé les rassurer de ce que les équipes qui sont mises de part et d'autre pour conduire ces chantiers que ces équipes là sont réellement bien constitués nous avons des défis que nous essayons de relever nous avons ensemble des résultats en cours de parcours il peut y avoir de nouveaux défis c'est ça même l'éducation et mais nous devons pas baisser les bras je veux rappeler tous les acteurs et pour que ensemble autour du gouvernement nous puissions réellement construire notre secteur alors sur ce chantier là où est ce que c'est c'est plus difficile pour vous à quel niveau c'est plus difficile c'est la mobilisation de ressources ou bien les collaborateurs qui font à la tête la mobilisation des ressources n'est pas le problème fondamental les collaborateurs non plus parce que lorsque vous vous donnez l'exemple en tant que chef d'équipe ils suivent c'est vrai que en toutes choses le plus difficile le plus important c'est l'homme alors nous travaillons sur l'homme et pour que déjà il ya un changement de paradigme pour que tous ils se rendent compte que c'est ces réformes évolues engagées par le gouvernement ces réformes là c'est pour le bien du pays c'est pour le bien du secteur et que surtout il s'associe à cela c'est ça même l'équipe donc vous voyez ça la combinaison ça vient progressivement l'administration et les acteurs sur le terrain est ce qu'il ya vraiment cette complicité nous n'avons pas de choix que d'aller dans ce sens et cette complicité elle est en construction elle est progressive vous ne pouvez pas dire que vous avez atteint un niveau de complicité et bien célébrera non il faut y travailler et à tout moment votre mot de fin pour clôturer merci bien je voudrais vous remercier chez amis de la presse une fois encore pour cette opportunité que vous donnez et dire que nous sommes toujours disponibles lorsque vous avez besoin de nous pour donner des les informations justes et fiables pour donc les acteurs et pour les béninois je voudrais une fois encore remercier tous les acteurs de l'école béninoise en général et de mon secteur en particulier et dire encore une fois d'avoir totalement confiance en ce que nous faisons au niveau du gouvernement merci beaucoup à vous monsieur le ministre Yves Tchabi-Couarro vous avez donc à charge de conduit bien entendu le ministère qui s'occupe de l'enseignement secondaire général de notre pays vous avez donc fait cet exercice avec nous pour présenter un temps soit peu l'état de l'enseignement secondaire général dans notre pays et nous vous disons merci pour votre disponibilité et on vous retrouvera certainement dans quelques mois pour faire un autre bilan merci 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 marcel merci